Alors, des appréhensions pour le conseil ? Non, j'ai l'habitude. Mais je suis sûre les profs vont encore dire du mal de nous. De toute façon, dans une semaine, je pars en vacances. Ah ouais ? Où ? On va voir de la famille dans le sud. Rentrez. Justine, une catastrophe. Elle n'écoute plus. Elle était si sérieuse en début d'année. Maintenant, elle bavore tout le temps et je ne la supporte plus. Elle sort son téléphone n'importe quand. Jeudi dernier, j'ai même été obligée de l'envoyer chez la CPE. Elle n'arrêtait pas d'hausser la voix et de me couper la parole. Bon, quelque chose à ajouter ? Très bien, je propose une exclusion de trois jours. Passons à Maxime. Ça ne se fait vraiment pas. Vous vous rendez compte ? Ils ont tous dénigré un par un. Même les meilleurs d'entre nous ont été démolis. Le pire, c'est que tout le monde a pris une sanction. Hors de question que je fasse mon heure de colle. Bon, les gars, c'est pas grave. On verra ça demain. Et puis, il y a mes parents qui sont dehors. Il faut vraiment que j'y aille. Merde, j'ai oublié mes affaires dans la classe. Je reviens. Nous, on y va. Tu ne nous rattraperas pas. Oups ! Qu'est-ce que tu fous ici ? C'est quoi ça ? Tiens, Martin n'est pas là, il est malade. Il veut encore arriver en retard, j'en suis sûre. Mais il n'est pas revenu avec nous hier. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Ne dis pas n'importe quoi. Il ne peut rien se passer dans ce tout petit lycée. Oui, mais réfléchissez. Dans les films, il y en a toujours un qui disparaît et on le retrouve pendu dans le placard. Arrête de regarder des films d'horreur, ça te rend parano. Mesdemoiselles, vous attendrez la récréation pour discuter. Merci. Madame, pourquoi il n'est pas là, Martin ? Vous l'avez peut-être tué quand il est revenu dans la salle de classe. Même si je le savais, je ne vous le dirai pas, ceux-là ne vous regardent pas. Maintenant, ouvrez tous vos livres à la page 110. Ce n'est pas normal que Martin ne soit toujours pas là. Il ne peut pas avoir deux heures de retard. Voilà, je vous l'ai bien dit, il est chez sa famille. Mais c'est pas possible, je ne l'ai pas assuré dans le bus ce matin. Tu crois qu'il sèche ? Non, non, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'a toujours pas répondu à mon message alors qu'il est pendu à son téléphone. Mais peut-être que son téléphone est tout simplement éteint. Alors pourquoi il n'est pas là ? Peut-être qu'il a disparu. On n'est pas dans une série policière. Bah avoue que c'est étrange tout de même. C'est vrai, c'est vrai, mais on va enquêter et on verra bien. Vous êtes par contre ? D'accord, mais je m'attends qu'il a disparu et on va le retrouver. Donc là, le mec, tu vois, il me bouscule, donc forcément je commence à m'énerver. Et puis il se retourne et devine qu'il se trouve en face de moi. Bah je ne sais pas, qui ? Bon, désolé de vous interrompre dans votre discussion, mais je vous rappelle qu'on cherche Martin quand même. Oui, ça va, on cherche. Oh regarde, j'ai trouvé un petit cheveu, je le mets dans un sac pour le faire analyser. Qu'est-ce que vous faites là, cette heure-ci ? Je... on cherchait une feuille pour notre devoir d'ACP. Allez tout de suite en étude. Oui, monsieur. On devrait vraiment se venger des profs. Non seulement ils ont été extrêmement sévères au conseil de classe, mais en plus ils ont peut-être enlevé Martin. Et tu comptes faire quoi ? Bah je sais pas, des idées ? On pourrait crever leur pneu de voiture ! Hé, on se calme ! En plus on sait même pas quelle est leur voiture. On devrait commencer par un truc plus simple comme... Voler leur ordinateur ! Ah ouais, bonne idée, je m'en charge. Et du coup on s'organise comment ? Bah je sais pas, faut déjà trouver le prof. Ouais, bah on prend celui qui était le plus méchant au conseil. Celui d'SVT. Ah ouais, c'est vrai qu'il nous a bien... Ouais. Bah on fait ça alors. Demain. Nickel. Demain. C'est quoi ce matin ? Euh... Je reviens, je vais à la vie scolaire. Hé Lou, bien joué pour l'ordinateur. T'es un génie. Euh... On va leur faire payer. Je me charge du prochain si vous voulez. J'ai déjà une petite idée. Et du coup c'est où notre retour de français aujourd'hui ? Je crois que c'est en L.O.S. Oh regardez, monsieur Dupont est absent jusqu'à la fin de l'année. Ah oui ! Oh, bravo Jade ! Bon, on y va. Allez. On récapitule. Monsieur Dupont, c'est fait. L'ordinateur, on l'a volé, c'est fait. Mais maintenant, il faudrait autre chose un peu plus. Sortez, allez pour ranger dans la cour, vite. Madame, c'est un regard de... Non, non, mais sortez. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Sous-titrage MFP. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu ne te rappelles pas ? Non, si, il y avait un prof et un tableau. Viens nous aider ! Non, pas elle ! Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 4 juin. Voici les titres du journal. Pour commencer, retour sur l'incendie du lycée Saint-Pierre à Abbeville. Un événement dramatique s'est déroulé cet après-midi. L'enquête permettra de déterminer qui de l'élève ou des enseignants est coupable. Donc voici l'une des victimes. Je n'ai rien à dire. A vous les studios. Sous-titrage MFP.